... Six nouveaux cas de Covid-19 au Burkina Faso. Le pays passe à 152 cas à la date du 25 mars. Le gouvernement déclare l'état d'alerte sanitaire. Les villes touchées sont mises en quarantaine. La communauté scientifique nationale se mobilise pas question de laisser la recherche du médicament aux chercheurs occidentaux. Deux essais cliniques seront bientôt lancés. Dans les marchés EIA de la ville de Ouagadougou, la mesure de fermeture est entrée en vigueur ce jeudi. Au sein des commerçants, c'est l'amertume et l'inquiétude du lendemain. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Burkina Faso passe à 152 cas confirmés de Covid-19 à la date du 25 mars. Six nouveaux cas ont été enregistrés. Le point avec le professeur Marcel Ouedraouo. Il est le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie du Covid-19. Le Burkina, à la date du 25 mars, donc 2020, a enregistré 152 cas, dont six nouveaux cas, avec malheureusement sept décès, mais je reviendrai dessus. Donc vous avez 127 cas à Ouagadougou, 10 à Bobo, 6 à Boromont, 2 à Dedougou, 3 à Ooundé et 1 à Bamfora, 1 à Manga et enfin 2 à Zorogon. Donc comme vous le voyez, il y a de nouveaux foyers. Donc au total, nous avons 52 femmes qui sont touchées et sans rome. Les décès sont donc au nombre de sept. Alors je voudrais revenir sur les trois derniers décès parce que les quatre autres, vous les saviez déjà. Il s'agit donc d'un homme de 59 ans, donc hypétransporteur et porteur d'une HTA, donc qui est rentré dans un tableau de détresse respiratoire et qui est décédé. Et une femme également de 75 ans, donc ayant pour antécédent une hypertension artérielle, un diabète qui est également décédé dans le tableau de détresse respiratoire qui l'a amené. Enfin, un homme de 50 ans, et je précise ici que c'est un Philippin, diabétique connu, donc qui est donc rentré dans un tableau de détresse respiratoire et il en est décédé. Face à la situation, le gouvernement qui fait désormais un mot d'e-conseil des ministres prend de nouvelles mesures. L'état d'alerte sanitaire est déclaré. Les villes touchées sont mises en quarantaine. Arsène Konitambe. Le gouvernement burkinabé passe à l'étape supérieure dans la lutte contre le coronavirus. L'état d'alerte sanitaire est déclaré. Toutes les villes ayant enregistré des cas confirmés de Covid-19 passent en quarantaine pour les deux prochaines semaines. Dès ce 27 mars, impossible d'entrée ou de sortie de Ouagadougou, Bobo du Lasso, Dédougou, Onde, Manga, Banfora et Zorgou. À partir de demain matin, 5 heures, personne ne rentre ni ne sort des villes qui sont concernées. Personne ne rentre ni par cheval, ni par véhicule, ni par vélo. Personne ne rentre, personne ne sort. Voilà, je pense que c'est assez clair. Maintenant, à l'intérieur, nous demandons de réduire les déplacements. C'est peut-être ce qui fera la différence. Toute autre ville qui connaîtra un cas confirmé de Covid-19 sera immédiatement ajoutée à la liste des villes placées en quarantaine. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, des travaux sont en cours pour trouver un traitement efficace au Covid-19. L'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé, propose deux essais cliniques pour prendre en charge les malades. Le premier va porter sur la chloroquine et le second sur l'apivirine, un phyton médicament venu du Bénin. Donc voilà, cet essai-là, il va donc combiner la chloroquine et puis l'azithromycine pour des malades et faire le suivi pour voir si on peut passer assez rapidement à un traitement à la chloroquine pour les malades que nous avons au niveau du Burkina. Lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point un essai clinique. Ces dernières semaines, on assiste à une rueille de certains burkinavés vers la chloroquine. Pour le professeur Alkasou Maïga, il n'y a pas à s'en faire. Le Burkina Faso a les moyens de faire face à la demande au cas où les essais sont satisfaisants. Le Burkina a les capacités de produire sur place les paracétamols et la chloroquine à travers les laboratoires et les unités de production de l'IRSS. Je dois dire que nous avons aussi un centre d'excellence dans le domaine de ce qu'on appelle la galénique, qui est la production des médicaments, qui est hébergée à l'université Joseph Kizerbo. La fermeture des écoles et universités est prorogée de deux semaines. L'ouverture de ces établissements est pour l'instant prévue pour le 14 avril 2020. Toutes les restrictions qui arrivent à leur terme seront immédiatement reconduites pour deux semaines, avec l'entrée en vigueur de l'état d'alerte sanitaire. Ouagadougou, Bobo Dulasso, Banfura, Onde, Boromo, Manga, Dedougou et Zorgo sont les villes concernées par la mesure de quarantaine. Vous l'avez entendu, la communauté scientifique du Burkina Faso est désormais mobilisée contre la pandémie. Elle entend jouer sa partition dans la recherche du remède au Covid-19. La première décision concerne le lancement de deux essais cliniques par des chercheurs burkinabés contre le Covid-19. Le premier essai dénommé Chlorase vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation de la chloroquine et de la combinaison chloroquine plus azitromécine dans le traitement du coronavirus. Il permettra aussi une détection plus active des contacts des patients infectés. Enfin, les études devraient permettre de savoir si une personne qui a déjà été infectée par le coronavirus est protégée d'une infection, oui ou non, et pendant combien de temps peut durer cette protection. Ce premier essai sera dirigé par des chercheurs burkinabés en collaboration avec le Centre Murase de Bobo Dulasso et le CHU de Tengadougou à Ouagadougou. La deuxième étude est un essai clinique international dénommé Apid-Covid qui sera conduit dans deux pays africains. Son but, évaluer l'efficacité d'un traitement à base de plantes pour lutter contre le coronavirus et ce sur demande de l'OMS. Parmi les décisions prises par la communauté scientifique burkinabé, il y a aussi la réhabilitation de l'unité de production de chloroquine et de paracétamol. Production attendue, 200 000 comprimés par jour de chaque type. Il s'agira aussi de modéliser l'infection au Covid-19, ce qui permettra de prendre des décisions préventives en cas de nouvelle infection. La sensibilisation et la rupture de la chaîne de transmission de l'épidémie et le renforcement en matière de détection sont aussi inscrits dans l'agenda. Voilà donc l'engagement des chercheurs burkinabés. La France, qui a longtemps hésité, a fini par autoriser aujourd'hui la prescription de la chloroquine comme traitement du Covid-19. Sur le plan économique, les mesures de restriction contre la maladie font grincer des dents. A partir de ce jeudi 26 mars, 36 marchés IA de la capitale burkinabé sont fermés pour au moins trois semaines. Constat de Juliette Tougoury et Rémi Lambert Nébillé ce matin, les marchés sont bel et bien fermés, même si certains commerçants se sont attroupés autour de leur lieu de commerce. Ils sont très amers. Ils invitent le gouvernement à trouver les solutions alternatives au risque de les pousser à bout de souffle. Elles sont toutes bien closes. Les portes des marchés IA désignées pour être fermées à partir de ce 26 mars. Le marché central, Dissia, Zabdaga, Larnia ou Sankariake. La mesure est mise en application et la police veille à son strict respect. Mais comme on a pu le constater au marché de Paglaïri et surtout à Théâtre Populaire, la décision de fermer ces marchés est une pilule dure à avaler pour certains commerçants. Nous vendons. Ne voyez-vous pas les clients qui viennent acheter ? Demain, nous allons ouvrir. Après, demain aussi. Ils ont multiplié la maladie par trois. Fermer les marchés n'est aucunement la solution. Fermer les marchés, c'est nous condamner à l'agonie qu'ils trouvent d'autres solutions. Je suis sorti avec 200 francs seulement. Je me demande combien dépenser et apporter le reste à la maison. Nous sommes déjà en crise économique et c'est le Covid-29 qu'ils viennent de crier. Et il fera plus de victimes que le Covid-19. Pour les contestataires, il aurait fallu des préalables avant de mettre la décision de fermeture en exécution. Plus imiter la France et l'Italie. Mais est-ce que là-bas, la population a été abandonnée de la sorte ? Là-bas, ils ne paient plus de factures d'eau, ni d'électricité. Et ils sont nourris. Qu'ils sachent que ce ne sont pas les mêmes réalités. Trouvez une solution pour nous, sinon demain, nous allons ouvrir le marché. Il fallait nous apporter un peu d'aide. Même si elle est insuffisante, nous aussi, on aurait pu s'en contenter. Mais dans ce cas de Fugu, que voulez-vous qu'on fasse ? Certains commerçants vont même jusqu'à juger la mesure discriminatoire à leur égard et inefficace. Nous ne sommes même pas du tout d'accord. Vont-ils nous donner à manger ? Eux, ils ont fait des provisions et bourré leur frigo. Nous, nous n'avons pas ces moyens. Nous vivons au jour le jour. Qu'ils ferment tous les services de l'administration alors ? À la fin du mois, allez-vous réclamer la facture d'eau, d'électricité ou les frais de location de la boutique ? On nous met au chômage ou allons-nous trouver cela ? Vous avez pu constater les regroupements tout autour du marché. C'est contraire à ce que l'on a voulu éviter. Pourtant, on aurait pu confiner chaque commerçant dans son hangar et instaurer les règles strictes, puis laisser les marchés ouverts. Ils disent que c'est pour éviter les regroupements. Regardez ceux que la police a arrêtés devant nous là-bas. Respectent-ils ces consignes ? Ils ne sont même pas espacés deux mètres. Selon l'arrêté de la mairie, les 36 marchés devront rester fermés jusqu'au 20 avril prochain. Fermeture des marchés, fermeture des frontières terrestres et aériennes, interdiction de regroupement et désormais quarantaine pour les villes touchées. Allons-nous vers le confinement total des villes de Ouagadougou et de Bobodilasso comme le recommande le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires ? Si oui, le Burkina pourra-t-il résister au choc ? Quelles seront les conséquences ? Un spécialiste nous en parle dans ce sujet de Justin Dabiri à Bobodilasso. La pandémie du Covid-19 se traduit actuellement par un coup d'arrêt brutal de l'économie au niveau mondial. L'Afrique se rapproche dangereusement de la ligne rouge. Des secteurs comme le tourisme, le transport, le commerce international ont reçu un véritable coup de massue. Au Burkina Faso, le système sanitaire est moins développé. La faturé économique du coronavirus sera lourde. Plus la crise, ça prendra de l'ampleur. Plus la contamination, le nombre de personnes contaminées augmente, plus ça augmente également le budget qu'il faut mobiliser pour faire face. Et comme je l'ai dit, le Burkina Faso vit au dépendre des pays de l'extérieur. Ces mêmes sont déjà droits à difficulté. Comment faire face à ça ? Le pays s'approche petit à petit d'un confinement total avec les différentes mesures prises par le gouvernement ces dernières heures. Un confinement total du Burkina Faso qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie. Parce qu'il y a des restrictions de déplacement, des isolements de droits de l'économie. Et quand on parle des droits de Bobo, si Bobo ne veut pas entrer en contact avec Oradougou, Bobo ne veut pas entrer en contact avec Oradougou et puis des autres zones, alors que c'est un droit des zones d'approvisionnement, alors Bobo, comme isolé, il doit pouvoir se faire à lui-même. Mais par exemple, dans d'autres secteurs comme le commerce, le tourisme, la culture et autres. Et là, c'est un problème. Les ménages vont être touchés du fait qu'ils vont dépenser. Déjà, vous, vous avez, nous avons des choses, ce sont des revenus que nous avons mis là-dedans. Il y a les gèles qu'il faudra payer, ça, c'est-à-dire, ça fait des éléments de consommation. C'est vrai qu'il y a d'autres acteurs qui en profitent, comme dans les pharmacies, etc. Mais ça va être de perdre des revenus pour les pauvres populations. Et la demande, dans le court terme, avec l'événement de panique, si les gens sentent, par exemple, qu'il va avoir des éléments de droit d'isolement, les gens pourraient être amenés à faire des stocks importants. Donc, dans le court terme, cela peut susciter une forte demande de biens de consommation. Savoir gérer son portefeuille économique avec prudence en cette période de la pandémie peut contribuer à faire face au COVID-19 en cas de confinement total. Des dépenses de luxe sont donc à éviter rigoureusement. Quand il y a une pandémie comme ça, même si la charge de santé n'est pas aussi importante, l'impact économique peut être exponentiel. Voilà. Donc, à l'allure où vendre les choses, la situation semble être au Burkina façon maîtrisée. Donc, c'est de dire aux gens de ne pas céder à la panique et à la peur, mais tout de même de ne pas faire des dépenses d'intravaquance, voilà, des dépenses de luxe, des dépenses qui ne sont pas nécessaires. mais quand même de pouvoir réserver de l'air pour ce feu et de pouvoir juste consommer ce qui est nécessaire. Invite à lancer au gouvernement et aux médias à mettre l'accent sur la sensibilisation. Sensibilisation des mesures préventives qui permettra de lutter efficacement contre cette pandémie afin d'éviter qu'on en arrive à un confinement total. Invite à également lancer aux citoyens à s'y mettre et surtout à ne pas céder à la panique. Se laver régulièrement les mains, ne pas se saluer main à main, éviter les groupes de personnes, des gestes qui sauvent votre vie et la vie des autres. Daniel Sanou est enseignant en sciences économiques et gestion à l'université Naziboni. Le Corus, le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, reçoit les encouragements de l'Assemblée nationale. Le Parlement qui a remis ce matin au Corus 250 combinaisons et 2000 masques de protection. Majid Bakou. Alassane Balasakande, en visite au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Corus, le président de l'Assemblée nationale est allé féliciter et remonter le moral du professeur Marshall Ouidragué Satrou pour les efforts consentis dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Dans un premier temps, afin d'apporter notre soutien à tous ceux qui, de jour comme de nuit, se battent contre ce fléau. Nous sommes venus apporter notre soutien, le soutien de la représentation nationale, non seulement à Corus, mais à tout le monde médical, que ce soit les médecins, les infirmiers, les paramédicaux, tous ceux qui travaillent dans le monde hospitalier, pour nous, c'est leur apporter le soutien de la représentation nationale. Nous savons également les risques qu'ils courent matin et soir. Nous savons également que ce n'est pas simple pour eux. Nous savons qu'ils sont exposés. Mais malgré tout cela, ils se battent. Ils se battent pour sauver des vies. Le chef du Parlement, Burkinabé, n'est pas allé les mêmes vies. Il a offert un lot de matériel composé de 2000 max de protection et de 250 combinaisons. Un geste fort apprécié par le coordonnateur national à la réponse au Covid-19. Je peux le certifier que nous en avons vraiment besoin. Ce qu'il a amené, il l'a cité tout de suite, ce sont des matériels qui vont être immédiatement déployés pour la lutte contre le Covid-19. Par contre, je voudrais, au nom de l'équipe de la riposte, le remercier. Parce qu'il aurait pu envoyer données. Il aurait pu rester et nous appeler. Mais il est venu au front malgré les risques. Non seulement pour faire la revue des troupes, mais pour comprendre vraiment ce qui se passe au front. Officiellement inauguré en décembre 2018, le Centre des opérations aux urgences sanitaires a pour mission d'assurer le leadership de la préparation collective, la coordination et la gestion des opérations liées aux urgences sanitaires au Burkina Faso. En Italie, les prêtres perdent un lourd tribut dans cette catastrophe sanitaire. On dénombre plus de 60 décès. C'est l'un des rares sons à venir briser un silence de cathédrale dans ces rues désertes d'Italie. Dans le pays, les messes ont été annulées mais les églises restent ouvertes. Résultat, plus de 60 prêtres contaminés par le coronavirus sont décédés selon un journal catholique. J'oserais dire qu'en tant que prêtres, nous sommes en deuxième ligne en quelque sorte. nous devons reconnaître le rôle des médecins et des infirmières, les risques qu'ils prennent chaque jour. Nous prenons moins de risques. Moins de risques mais des risques quand même. Le 10 mars, alors que la pandémie prenait de l'ampleur, le pape François avait demandé aux prêtres, je cite, d'avoir le courage de sortir et de voir des malades. Un appel visiblement entendu. Ne sachant pas que ce virus était si dangereux et contagieux, notre curé a poursuivi son travail. Il est allé dans les maisons à célébrer les funérailles et quand il a été infecté, il ne s'est pas arrêté immédiatement. Le diocèse de Bergame en Lombardie est le plus touché avec en tout 22 prêtres décédés. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne au code nous défie. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada